Le Tchad a commémoré hier le 27e anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie au Tchad qui marque l'accession du président Debi au pouvoir après avoir renversé le régime du président Issa Abré. Le bilan de 27 ans de règne du président Idriss Debi est de plus en plus controversé. Le dirigeant tchadien est de plus en plus accablé ces derniers temps par les soupçons de corruption qui pèsent contre lui, révélés par la justice américaine, après avoir reçu un pot de vin lié à l'octroi d'un permis d'exploitation du pétrole tchadien. Pourtant, il clame son innocence dans cette affaire. Invité d'honneur pour cette Journée de la Liberté et de la Démocratie, le président soudanais Umar Hassan El-Bechir. Idriss Debi et Umar Hassan El-Bechir ont profité de cette occasion pour aborder les questions relatives à la coopération qui lie les deux pays. Une réunion d'évaluation à Khartoum Les entretiens entre les deux hommes ont porté essentiellement sur la sécurité. Ils ont décidé de renforcer leurs relations dans le domaine militaire et sécuritaire en donnant plus de moyens aux forces mixtes qui assurent la sécurité de la frontière entre les deux pays. Une frontière longue de 1 360 kilomètres Cette frontière a servi en 2004, 2006 et 2008 de base arrière aux différents groupes rebelles tels que le Front uni pour le changement, FUC, et l'Union des forces de la résistance, UFR, qui avait tenté à l'époque de renverser le président Idriss Debi. Selon un observateur de la scène politique tchadienne, le renforcement des relations entre le Tchad et le Soudan vise à étouffer les bruits de bottes des groupes armés qui peuvent menacer la sécurité dans les deux pays. Un représentant de la société civile a expliqué à la BBC qu'entre 2014 et 2015, une vingtaine de membres de l'opposition armée tchadienne avaient été extradés par le Soudan. Idriss Debi et Umar Hassan el-Bechir ont décidé de la tenue prochaine d'une réunion à Khartoum pour évaluer la force mixte et accélérer la mise en œuvre des différents accords qui lient les deux États. Merci d'avoir regardé cette vidéo !